Dans cette vidéo je vous partage le top 5 des patrons de couture à avoir si vous êtes une femme ronde mais avant d'aller plus loin dans cette vidéo n'oubliez pas que j'ai créé il y a quelques mois un club couture privé pour les femmes rondes si vous n'êtes toujours pas inscrite vous ratez la chance de pouvoir recevoir dans la semaine des emails avec des conseils couture, des astuces, des promotions et des formations et pas mal de privilèges que vous ne pouvez pas voir sur cette chaîne YouTube alors si ça vous intéresse je vous invite à cliquer dans le premier lien dans la description pour faire partie de ce club c'est gratuit et maintenant on commence tout de suite avec le sujet de la vidéo je vous présente concrètement 5 patrons de couture à avoir c'est vraiment des basiques pour pouvoir coudre des tenues et confectionner des tenues pour vous sentir confortable tout en restant féminine donc écoutez c'est parti je vous présente alors ici on commence avec un basique donc un t-shirt comme vous pouvez le voir qui va être fait dans du jersey c'est vraiment le genre de t-shirt que vous pouvez coudre pour avoir un petit basique dans votre garde-robe et pour pouvoir vous sentir confortable à l'intérieur d'accord donc je vous mets le lien ce sera le premier lien dans la description pour retrouver ce patron et avec ce genre de vêtements comme je vous l'ai dit auparavant c'est le genre de basique qu'on a tous et toutes besoin dans notre garde-robe donc voilà déjà pour le premier patron qui vient de la mercerie Ready to See ensuite pour un deuxième top un petit peu plus sympa vous avez le top tout simplement il vient de la créatrice qui s'appelle Sophie Denis donc c'est sur son site qu'on peut retrouver pas mal de patrons de couture comme celui-ci et je trouve que c'est une créatrice qui est très peu connue alors qu'elle fait un superbe boulot dans le sens où vous avez plusieurs tailles de patrons en fonction et bien de votre morphologie en fonction de votre carure si vous êtes petite si vous êtes on va dire un petit peu moyenne moyenne pardon et si vous êtes grande donc du coup je vous mets le lien de la description de ce patron et c'est vraiment le genre de petit basique encore une fois à avoir dans sa garde-robe pour camoufler un petit peu son ventre tout en restant féminine et tout en ayant vous savez une coupe quand même assez droite sans que ça fasse un petit peu sac d'accord donc ça c'est vraiment le genre de coupe qui peut vous aller et qui est très intéressante à avoir dans sa garde-robe donc je vous mets le lien dans la description c'est le deuxième lien allez faire un tour sur son site vous allez pouvoir retrouver d'autres patrons je trouve que cette créatrice est très peu connue et elle fait un boulot vraiment de dingue ici on arrive sur un modèle de robe et comme vous pouvez le voir c'est une robe qui taille jusqu'au 52 c'est pour ça que je vous l'ai présenté et c'est une coupe qui est assez simple droite et que vous pouvez avoir justement dans votre garde-robe c'est le genre de basique d'ailleurs il faut savoir que cette robe vous pouvez la porter autant en hiver qu'en été qu'en printemps vous pouvez vraiment la porter à n'importe quelle saison et c'est le genre de modèles qui sont quand même assez simples et pratiques à coudre là ici je vous présente vraiment des modèles simples et pratiques à coudre pour avoir ce genre de modèle dans votre garde-robe donc je vous mets le lien c'est le troisième lien du coup ici que je vous mets directement en description pour aller faire un petit tour sur le site et voir un petit peu le patron vous avez des modèles qui sont portés justement par des personnes qui font votre corpulence comme ça au moins ça peut vous donner une idée et ça peut aussi, vous pouvez voir si c'est un modèle qui vous plaît ou pas tout simplement ensuite on va passer au quatrième modèle et ici je vous présente une blouse il faut savoir que les blouses c'est vraiment le genre de modèle qui peut vous permettre justement de camoufler un petit peu votre ventre si vous avez un ventre et que vous êtes un petit peu complexé c'est pour ça que je vous ai présenté justement ce modèle de blouse alors vous avez plusieurs modèles dans ce patron vous avez des modèles hyper simples et vous avez des modèles un petit peu plus compliqués je vous laisse aller faire un petit tour et bien sur la marque de ce patron c'est le dernier, c'est l'avant dernier lien que je vous mets en description c'est le quatrième lien allez y jeter un petit coup d'œil ça vaut le coup surtout ce site couturette c'est un site où vous allez pouvoir retrouver pas mal de hauts très sympa donc allez y jeter un petit coup d'œil c'est le genre de petit basique à avoir encore une fois dans sa garde-robe donc je vous laisse aller jeter un coup d'œil en cliquant sur le quatrième lien dans la description et ensuite mon dernier coup de cœur c'est cette robe comme vous pouvez le voir donc c'est vraiment une coupe ample et simple le modèle est très facile à coudre c'est vraiment fait pour les débutants et surtout c'est un modèle qui taille jusqu'à la taille 58 et ça honnêtement on va pas se mentir c'est vraiment un point fort donc c'est vraiment le genre de coupe et de modèle et bien à avoir dans sa garde-robe pour pouvoir l'enfiler pour des occasions pour le travail, pour sortir ou quoi que ce soit c'est vraiment le genre de coupe qui peut et bien vous permettre de vous sentir beaucoup plus féminine donc je vous laisse cliquer dans le dernier lien dans la description pour aller y jeter un petit coup d'œil et voilà pour tous ces patrons n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de format de vidéo vous intéresse je pourrais en faire un petit peu plus spécifié par exemple au niveau des pantalons les patrons, donc les marques de patrons comment et où trouver des patrons de couture pour coudre un pantalon si ça vous intéresse dites moi en commentaire et nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo on se dit à très vite pour un petit peu plus spécifié